et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec clément et sa 407 de 2007 on trouve en dessous petit moteur hdi bien sympathique la 407 du coup ça a été le premier véhicule qui a été construit dans l'usine psa de rennes donc du coup clément je vois que tu as fait un petit intage sur les feu arrière ouais tout à fait je le connais plus le pourcentage exact mais chez celui qui me l'a fait c'était l'avant-dernière tinte la plus foncée d'accord ouais ouais il y avait quatre temps ça c'était là l'avant-dernière après c'était vraiment trop noir déjà je trouve que ça fait très énervé très noir c'est clair c'est clair c'est clair donc ouais il m'a tenté cela et toutes les vitres arrière à 5% donc ouais petit intage feu et de l'arrière du véhicule ouais ensuite sur le visuel badges noirs qui ont été faits par moi même ceux qui connaissent et le plastidip tout le monde connaît je me pense du monde plastidip donc là ouais ça se verra mais j'ai le vernis qui se barre un peu plaque noire perso donc avec plein d'options ça se verra un tout petit peu mais là c'est marqué la viture ballerie des enfers j'ai des petits traits ici et tout c'est plein d'options qu'il y a sur mes plaques.fr donc là les deux plaques m'ont coûté un peu une couille mais je suis content elles sont très jolies vous ne les verrez pas c'est dommage les petits stickers du coup on retrouve ton instagram ici ouais mon instagram juste ici l'instagram de mon groupe de potes où en fait on a des voitures prépa on en parlera peut-être un peu plus tard mais ce véhicule là je l'ai parce que j'ai un autre véhicule prépa que je ne peux pas rouler tous les jours c'est trop cramé sinon ah c'est sûr qu'elle est bien vénère ouais peut-être qu'elle passera aussi sur la chaîne avec un très grand plaisir ça sera bien rigolo ça voilà c'est du coup une phase 2 avec les chrome un peu partout donc chrome sur les baguettes quand il se barre pas bien évidemment petit chrome juste ici aussi du coup sur la calandre à l'avant ça pareil c'est une maladie peugeot ça se torse ça part un peu dans tous les sens ensuite à la motion avec le pack des jantes en 17 donc ça c'est pas les jantes fournies directement avec la voiture mais c'est pas le plus gros pack parce qu'il y avait un pack avec jantes en 18 mais honnêtement personnellement je préfère ces jantes l'an 17 les jantes en 18 sont un peu moins jolie et je trouve qu'elle passe très bien ouais est-ce que tu as prévu de les changer ces gens du coup pour l'instant j'ai prévu de les faire refaire et de les repeindre ouais être en blanc je pense que ça pourrait bien s'accorder ça va être très chien à nettoyer à des peintures blanches mais je pense que ça pourrait bien aller et on va en parler mais la possibilité de monter sur des jantes en 18 après mais pas des jantes en 18 peugeot ok peut-être du hoz d'ailleurs et je voulais pas trop faire partir en couille dessus mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez de puissance je trouve après ça marche quand même assez bien on va pas sentir c'est quand même un très bon véhicule ça ferme bien la route ça se remporte très très bien super confortable d'une flexibilité et comment dire d'une maniabilité très très facile en fait c'est ça tu ne connais pas la voiture je te la prête tu la prends c'est et ouais quand j'aimerais en fait c'est très facile quand tu me l'avais fait essayer c'est exactement ce que j'avais ressenti c'est vous extérieur il n'y a pas grand chose de plus du canal pack sport les options un petit peu en plus qu'on peut noter c'est le sp off à l'intérieur qu'on vous montrera ces deux portes en alu peugeot qui est magnifique honnêtement j'aime beaucoup très franchement j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'est très très joli on a le pack cuir entier à l'intérieur donc avant arrière vu canal pack sport le volant du coup on le retrouve ici il est sur les autres volants trois branches peugeot je crois que ici il est pas en alu brossé et là c'est c'est pas du cuir ici en fait c'est une autre matière un peu bizarre d'accord boîte 6 aussi boîte 6 je crois le petit auto radio parce que du coup à l'intérieur on retrouve quatre enceintes donc avant et arrière en 16 cm ouais un pack mtx audio à l'avant ok donc pour avoir un meilleur point un petit peu et pour accompagner tout ça un petit caisson des familles parce que parce que ça tapait pas assez d'origine 420 watts rms déjà pas mal ouais et on retrouve un très grand coffre aussi ouais on a calculé on peut mettre à peu près trois cadavres d'un mètre 70 sèche électrique d'ailleurs ouais sèche électrique chauffant malheur semi baquet qui maintiennent assez bien ouais on en reparlera après dans la vidéo t'as la coudoir aussi un coudoir qui se relève qui s'ouvre enfin classique de la 407 ça après les petits coussins ouais ça c'est c'est le tunage mon frère le tunage le tunage de peugeot ça à l'arrière une belle banquette de ministres ah ouais ah t'as de la place avec la petite trappe à ski juste là ouais c'est ça avec porte gobelets c'est clair franchement à l'arrière tu peux tu peux tu peux tu peux tout mettre là dedans la descente tu verras oh vas-y oh puis on a de la place à l'arrière et pourtant t'es grand je suis très grand et je conduis allongé pourtant hop là tu peux l'ouvrir vers l'avant et vers l'arrière un porte gobelets le qui sont nickel le porte document le porte document c'est quand même une voiture pour faire des grands trajets et tout donc ça a été prévu bah c'est clair franchement elle a tout pour à l'arrière on s'y sent bien on va passer au moteur s'il te plaît ouais on va en parler un petit peu du moteur de cette voiture un tout petit peu juste à peine alors du coup pour l'instant sur le moteur on reste sur de l'origine donc pas de stage rien de rien de bien fou il ya une suppression de boîte air avec cornet juste ici donc voilà un bel hdi 16 ce n'est pas le 136 chevaux pourquoi parce que c'est un petit biturbo de 170 chevaux 380 newton qui marche honnêtement très très bien et couplé à la boîte 6 qui est très très souple et qui franchement donne plus qu'assez sur des loups de déroute assez droite on va dire à l'ancien proprio il aurait apparemment pris de 35 gps ok donc ce qui est plutôt pas mal pour un engin de presque 5 mètres de long 1 mètre 70 de large et une tonne 6 quand même même en tout cas on le ressent pas derrière volant on n'a pas l'impression de conduire quelque chose de ce poids là c'est très agréable et le biturbo apporte un confort à bas régime et une très bonne reprise il ya jamais il ya jamais de creux parce que dès 1300 tours on a 380 newton ce qui est énorme à ce couple là 1300 tours 380 newton qui reste quasiment jusqu'à la fin par contre les chevaux on les a évidemment dans les tours c'est sûr donc ça fait que tu as énormément de couple à régime mais un peu moins de chevaux quand tu arrives dans le mi régime mais vu qu'il ya quand même 170 fois ce qui est pas rien du tout quand même je suis une très belle allonge moi je sais que je la fais tirer jusqu'à 4000 tours à ses souffles jamais bah écoute si t'es chaud est-ce qu'on se ferait pas un petit essai routier bah allez on peut aller faire ça on va rouler allez nickel allez est ce que tu es chaud qu'on se fasse un petit démarrage allez moi je suis chaud il y aura juste un petit coup de préciser vas-y tu vas voir allez petit coup de gaz alors un truc à préciser sur cette voiture c'est qu'il ya plus de silencieux arrière en gros il a été supprimé il n'y a pas si longtemps que ça parce que c'est prévu de le changer pour mettre un tube avec une très grosse sortie juste ici on se retrouve dans la 407 il fait un peu froid ce que tu serais pas chaud de mettre les sièges chauffants ben si si tu veux regarde tu as juste à te pencher à ta droite à ma droite à droite là bas d'un corps trois crans si tu veux tu peux même régler ton siège électriquement comme on a fait tout à l'heure avec une première manette or il est en avant arrière en haut en bas et en diagonale où tu viens appuyer sur ce petit poignet ouais et tu devrais le sentir dans le dos si tu t'appuies là si je te fais ça ah oui ça c'est incroyable et ça c'est très très confortable ça ça c'est très confortable parce qu'au moment tu as une bonne position ah ouais bah c'est une vraie voiture de route donc il y a tout qui est fait pour c'est une des meilleures routières ouais c'est pour ces années là en tout cas ouais plus à l'heure actuelle peut-être mais même encore l'heure actuelle je trouve que c'est une très très bonne routière et tu te retrouves à quelle consommation à peu près là pour nous comme tu peux le voir juste ici j'ai fait 52 km pour venir te voir ouais 7 8 8 parfait 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 en restant à peu près calme tu peux voir que si je change de trajet depuis à peu près trois mois que j'ai la voiture j'ai fait 3000 bornes et 8 litres 1 oh bah c'est nickel pour le poids et la puissance ouais franchement ça faut pas en demander moins après il y a certains plans où quand je commence vraiment à taper bien vénère dedans je me retrouve à presque 10 11 litres d'accord quand tu tapes bien vénère dedans ouais ça boit quand même alors déjà au premier abord moi ce que je ressens tu vois en passager ouais c'est beaucoup de confort c'est que peugeot a vraiment voulu mettre un point d'honneur à ce que les passagers soient bien installés niveau suspension n'est pas trop raide après faut savoir que j'ai changé de taille de pneu en plus on va dire que d'origine on est sur une taille 215 55 17 moi je suis monté en 2 25 45 donc d'accord un centimètre de flanc au moins ça joue quand même un peu moi je les ressentis directement ça joue vraiment un petit peu sur le confort c'est un peu moins confortable mais la tenue de route et est incroyable en fait la voiture d'origine je trouve en 215 55 à tendance à partir de l'avant quand tu rentres très fort dans les virages comportement assez sous vireur du coup ouais ouais ça se vire pas mal franchement et depuis que je suis monté en 2 25 45 honnêtement elle me le fait quasiment plus donc c'est peut-être pas une monte homologué mais c'est une monte vachement plus sécurisant honnêtement elle part plus du tout de l'avant le cul t'as plus l'impression que c'est un bateau ça balote dans tous les sens c'est vraiment vraiment beaucoup plus stable et plus confortable à conduire comme ça au clim bison effectivement qui du coup gère côté passagers et conducteurs en autant bien en clim ou en chauffage donc c'est très pratique quand c'est pas caractérisé par tous les bugs peugeot on va dire il ya un petit souci au niveau de l'engrenage en fait qui gère ce clapet bison je crois je sais plus si c'est le clapet bison ou le clapet qui est entre les deux parties ok voilà tu as un engrenage en fait qui s'use avec le temps et qui vient péter donc ben moi j'ai ce problème là du coup ça fait que c'est quand je mets par exemple le chauffage à fond je vais être très chaud côté conducteur mais du côté passager peu importe la température que je vais mettre clim ou pas ça va être froid c'est des trucs qui ne coûtent pas très cher le kit coûte 12 euros chez peugeot tu vois on prend les bosses ouais on les sent presque pas on sent que ça tape un peu mais honnêtement pas du tout dérangeant quoi ah ben on va pas se mentir c'est à dire que c'est nous avec mes potes on l'appelle la voiture de papy pressé c'est ça c'est ça correspond à l'image qu'on en a parce que la 407 est caractérisé par les papy c'est une voiture de papy la 407 et ouais mais il ya un hdi du coup clément pourquoi est ce que tu as acheté cette voiture alors comme on a expliqué juste avant dans la présentation j'ai une autre voiture qui est prépa donc sachant qu'elle est prépa je peux pas conduire ça tous tous les jours donc je cherchais une autre voiture et au départ je cherchais une voiture je savais pas tout à fait encore quoi je voulais un diesel parce que j'adore le diesel honnêtement on parle du hdi 170 et des 407 faut savoir que les 407 j'ai toujours été fan j'adore la gueule que ça franchement je trouve ça magnifique mais je je trouvais pas de moteur qui me correspondait et je connaissais pas l'existence du 2 litres de hdi biturbo je regarde sur le bon coin je trouve une annonce à 4000 euros mais marquée pour frais et en fait les frais c'était seulement de l'entretien courant du coup je vais j'ai négocié avec lui et j'ai réussi à toucher cette voiture à 3000 euros elle a 182 mille kilomètres quand je l'ai acheté elle en a 184000 alors du coup pour 170 chevaux et avec les fluides on se retrouve à 1690 kg on se retrouve avec des performances qui sont assez jeans tout de même on a mesuré cette voiture au draghi sur un départ arrêté on se retrouve avec un 0 à 100 en 9 secondes 07 ça marche très bien et on entend le bruit du biturbo ça freine très bien ah oui tandis que ventilé à l'avant et disque plein à l'arrière donc si je dis pas de conneries c'est du 333 millimètres à l'avant et 268 à l'arrière je trouve que ça marche très fort quand même on ne s'y attend pas 170 chevaux dans une dans une 407 en soit je n'y voyais pas trop l'intérêt voilà t'es en 5 je suis en 5 ça monte tout seul mais j'ai mis carte d'oeil vas-y fais nous un petit plaisir ça avance très honnêtement ouais ouais ça se déplace plutôt correctement niveau châssis on sent que c'est propre ouais ouais ça n'a pas trop de mal à rentrer dans les courbes à ressortir dignement on a un train avant malgré le poids qui reste assez incisif ouais le train arrière n'est pas délesté on n'a pas énormément de roulis on en est un petit peu quand même mais c'est normal par rapport aux suspensions au fait que le véhicule est un empattement assez élevé donc on a des mouvements de caisse qui se ressentent un petit peu mais ça bouge pas du tout on se fait pas un départ arrêté parce que l'embrayage est un petit peu fatigué il est sûrement d'origine et en plus j'y mettais sa mère ça marche très très bien ça marche très bien on a vraiment des sensations qui sont assez percutantes du fait de ce couple de tracteurs là c'est très agréable c'est très agréable parce que c'est pas non plus brutal pour l'instant d'origine c'est toujours très linéaire quand même même s'il y a un petit à-coup du couple c'est obligé mais c'est très très agréable à l'accélération en prise de 5 on peut voir que les dépassements s'effectuent sans problème même sans tomber les rapports c'est je pense la caisse la plus agréable la plus facile et la plus puissante que j'ai conduit pour l'instant bah du coup elle peut s'orienter facilement même pour un jeune permis qui cherche un premier véhicule sympathique alors oui et non parce que moi je suis jeune permis mais tu te fais torpiller en nature mais du coup comment il fonctionne ce biturbo alors en fait de ce que j'ai pu voir et apprendre le biturbo sur ce modèle là c'est juste un petit turbo qui est géré électroniquement qui va venir enfin pour la Westgate qui est géré électroniquement qui va venir souffler dans le plus gros turbo à partir de 2000-2003 le petit turbo turbo va se couper et laisser le relais sur le gros turbo en fait d'accord c'est rien de plus mais sinon entre 1000 et 2005 on va dire on a les deux turbos qui sont effectifs mais au dessus le petit turbo étant trop petit il peut plus souffler c'est quoi il se ferme totalement c'est le schclac qu'on entend à l'accélération d'accord totalement je ne sais pas si on l'entendra en vidéo alors on ne pourra pas on ne l'entendra pas non plus en vidéo quand je roule les fenêtres ouvertes la décélération elle fait le c'est tout alors celle-ci était censée rester à peu près d'origine ça ne va pas être le cas du tout la petite exclue du coup c'est que je suis en préparation pour un stage de plus des FAP bien évidemment au rupteur tout ça tout le bordel et avec un petit pop corn des enfers un full tube des enfers aussi et ça sortira pas beaucoup plus en chevaux normalement 230 230 dans ces zones là mais par contre 500 N ah putain c'est beau ça marche très bien ça marche très bien un dépassement plutôt digne il y a ma foi en Belgique en Belgique il y a le même il y a le même qui l'ombre la Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.